Grâce à Phoenix et en poussant les développements un petit peu plus loin a été mis en place le projet SIS Santé qui permet aux outils multiparamétriques qui suivent la santé des personnes que nous prenons en charge dans nos véhicules de secours aux asphyxiés et aux victimes dans nos ambulances d'avoir les éléments de bilan qui sont directement adressés au centre de régulation des appels du samu comment mettre un médecin régulateur au chevet du patient du patient dans un véhicule de secours le besoin était simple clair et exprimé la solution dans l'ambulance connectée finalement permet de mettre ce médecin en situation virtuelle en distanciel auprès des services de d'incendie de secours et pouvoir donner aux patients finalement cette triple solution nécessaire dans cette situation d'urgence un le diagnostic porté par ce médecin régulateur à distance auprès du patient dans le véhicule de la prescription qui permet ensuite aux pompiers de pouvoir porter les premiers secours les premiers gestes nécessaires pour le patient et puis le troisième évidemment d'orienter en fonction de l'incident de l'accident sur l'expertise nécessaire pour orienter le véhicule de secours sur le sur le bon hôpital c'est essentiel pour une bonne prise en charge du patient accidenté malade on est ici avec des pistes pendant la saison d'hiver il y a beaucoup de personnes à transporter depuis lorsqu'il ya des accidents depuis la piste jusqu'à l'hôpital et là on a une prise en charge tout de suite c'est un système effectivement qui va être déployé alors qu'il est déjà déployé sur une bonne partie de la Savoie qui va continuer à être déployé je pense que c'est vraiment un plus pour nos populations à un moment où effectivement on a une pénurie au niveau médical je pense que là on a vraiment une prise en charge quelque chose qui va complètement venir répondre à cette attente dans les milieux ruraux en particulier on le voit bien mais aussi pour la prise en charge de notre clientèle touristique évidemment là on est sur des sur des questions d'urgence on est sur des questions citoyennes sociétales et donc on retrouve également cet adn d'orange évidemment sur son expertise technique technologique mais surtout d'engagement de service auprès des hommes et des femmes évidemment dans cette notion d'engagement de nos de nos experts en l'interne orange mais au service de nos clients au service des citoyens et donc on retrouve cette histoire qu'orange a dans son corps dans ses veines et donc dans son dans ses résultats et dans ses propositions qu'elle fait aujourd'hui auprès des services d'incendie et de secours c'est une façon optimale de prendre en charge le malade ou la personne accidentée et puis c'est vraiment donner plus de chance justement au malade donc c'est quelque chose dont on peut être très fier qui est déployé ici en savoie et qui vraiment doit être déployé de façon beaucoup plus large et petit à petit voilà tout cela se met en place mais c'est vraiment une optimisation des chances pour le patient et puis après tout cela se met en place pour trouver un contact de votre attention et puis après tout cela se met en place pour trouver une place qui est très permanente c'est vraiment bien